comment que c'est là et je t'avais déjà présenté des schlap vans t'es jaloux avec ça c'est l'aération ça c'est normal c'est pour pas que ton pied transpire trop bon regarde moi ça ça fait déjà un bout de temps que je fais de la pub sur instagram et ça fait déjà un bout de temps que j'en parle sur facebook aussi et je voulais quand même te présenter un petit peu le projet que je suis en train de faire je vais appeler ça projet parce que c'est du 2.0 parce que c'est quelque chose que je fais à côté d'un autre projet et je vais en venir juste après donc pour l'instant tu comprends tu as vu que c'est une moto je dirais une mobilette même on te fie pas trop à ça tu as quand même à la tête hier tu vois des fois le mec à croire qu'il a oublié il a peur d'oublier son prénom enfin laisse tomber on va la tourner voilà du coup je te parlais du du projet là donc en fait c'est quoi donc tu vois déjà là une partie cadre et une partie moteur qui est tip top qui est propre je t'explique rapidos c'était l'ancienne gaz gaz 50 de mon cousin marque qu'il a acheté que son séparant lui acheter à 14 ans et c'était donc la première mobilette avec laquelle même moi j'ai roulé parce qu'avant j'avais jamais roule en méca boîte j'avais un scooter un speed fight et du coup c'est la première méca boîte que j'ai roulé donc en fait si tu expliques bien la moto là elle était d'origine quand il a reçu et dessus comme tu peux voir là il ya un moteur derby euro 2 qui est déjà bien préparé mais d'origine là dessus c'est des moteurs morini et morini c'est italien et les italiens ils font les choses bien mais morini à l'époque avec un bloc d'origine et ben tu trouves quasiment aucun cylindre et tu trouves quasiment aucune pièce qui va dessus et je sais qu'à l'époque mon cousin avait trouvé un pot turbo kit pour mettre dessus un pot turbo kit 50 j'ai trouvé un turbo kit 80 pour mettre là dessus donc j'ai envie de respecter un petit peu cette image de l'époque j'ai envie de refléter un petit peu un truc que j'ai envie de garder un petit morceau de passé que j'ai envie de garder pour pas que ça s'échappe trop vite parce que comme tu sais le temps et ben il passe beaucoup trop vite donc mon cousin a vendu cette moto là quand il était jeune d'origine par contre il avait fait les modifications suivantes déjà tu voyais un bloc euro 2 les pattes tout ça c'est propre il avait fait souder des pattes pour adapter directement un bloc de derby euro 2 dans le cadre donc tu vois que ça passe rick irak rick irak mais ça passe et donc voilà donc en fait le bloc était préparé déjà l'époque il y avait une conflit et ma chère team dessus qui qui a pas qui a pas duré la bécane a été revendue ensuite à un pote à nous d'ailleurs big up à toi anthony si tu vois cette vidéo un jour donc cette moto là est parti cette mobilette là est partie chez anthony à quelques kilomètres de chez nous je vais quand même boire un petit chelouc parce que j'ai la voix qui grésit la laisse tomber et donc anthony a roulé cette bécane là avant qu'il avait le permis et en fait anthony à un moment il a reçu le permis et cette moto là elle est partie chez son frère et son frère il a fait une config dessus et son frère à un moment il a reçu le permis il a non plus pu rouler avec cette bécane donc ce que j'essaie de te faire comprendre en fait c'est que j'ai récupéré cette bécane parce que elle traînait et parce que je suis arrivé là-haut sur un coup de tête une occasion qui s'est présentée inouïe et donc je lui dis je te la rachète et j'ai envie de me faire un projet comme à l'époque mais un truc bien donc du coup voilà c'est parti cadre où je suis déjà à peu près en train de taffer pendant un peu plus d'un mois un mois à peu près donc le moteur c'est une base de derby euro 2 le les carter j'ai dû prendre des nouveaux parce que les anciens étaient fissurés ne te fie pas ce truc que j'ai essayé de faire esthétique avec le dremel c'était juste que c'était déjà cassé et ça c'est bien de la peinture qui a écaillé ne te fie pas à mes résultats le bloc d'herby euro 2 j'ai dû en prendre un autre qui était que j'ai reçu avec donc pareil le tout le carter a été aligné par rapport au cylindre j'ai essayé de faire une prépa vraiment propre c'est nickel l'intérieur du carter a été sablé forcément faut pas que ça soit lisse tout le monde à l'époque chromé tous les machins mais c'est de la merde donc dedans il ya encore un vibrequin malossi rhq donc le gros malossi qui avait sur la config et machin team de mon cousin marc à l'époque donc j'ai gardé ce même vibrequin il a été il a été contrôlé équilibré etc donc le vibrequin il est crats il est impeccable roulement paulini joint spi pollini il ya boîte à clapet moi aussi agrandi tout et tout et j'ai contacté steve d'ailleurs big up à ce toi steve de chez diabolo performance parts à aspelt au luxembourg je t'invite à aller faire un tour c'est chez lui que j'ai eu ces pièces ce pot turbo kit tu vois le shop est magnifique il a encore beaucoup de pièces en stock il a vraiment il fait des superbes prix et puis c'est surtout quelqu'un qui est qui a grandi avec l'époque des 50 et de la prépa et le mec il sait de quoi il parle et je te dis ça parce que il m'a aidé un petit peu pour la prépa j'ai posé beaucoup de questions il était là par messenger à me répondre tout le temps et merci à toi steve déjà donc je reviens au bloc donc le moteur est fini donc un allumage mvt pour commencer c'est ce qu'il y avait avec donc je vais essayer comme ça calage à zéro parce qu'il fait l'avance tout seul pignonnerie etc donc voilà bois tout ça c'est d'origine pour l'instant uniquement donc cylindre c'est un métra kit pro race 4 donc au début je voulais partir sur un 70 parce que je voulais garder un truc d'époque qu'on avait et à l'époque on avait un les 70 métra kit pro race qui faisait du tonnerre du tonnerre et oui je sais j'ai pas miniridium laisse tomber moi j'ai horreur des iridium je sais pas pourquoi j'en ai claqué une fois une et depuis je j'aime plus bref du coup métra kit pro race 4 en 80 ok donc a priori ça va chier ce truc là maintenant bon la boîte est d'origine carburant restant vh st 28 forcément donc c'est pas non plus un truc de dingue mais c'est une bonne config le cadre pour rave le cadre était dégueulasse il y avait 600 couches de peinture il y avait du rouge il y avait du gris d'origine ce cadre là est gris parce qu'à la base c'est une gaz gaz ec rookie 50 sm donc d'origine le cadre est gris une gris alu donc le cadre était tellement dégueulasse que j'ai contacté mon pote marc et marc merci déjà big up à toi il va se reconnaître et marc qui connaît des gens qui font du sablage et ouais et donc le cadre est parti en sablage donc il est revenu il était bien bien pensé mais quand je dis bien pensé c'est très bien pensé en tout cas même avec des impacts etc donc par la suite j'ai contacté mon pote rémy mon pote rémy un gros big up à top un gros big up à j'ai contacté jérémy il faut le cadre là dans une semaine maxi il faut qu'il soit apprêté pas et il faut que j'ai la maison mais qui a fait ça en deux jours merci déjà parce qu'il travaille à côté il a du boulot à côté donc je te remercie d'avoir fait ça aussi rapidement parce que j'avais besoin de mes congés finalement pour remonter tout ça et j'ai le temps de le faire maintenant seulement donc voilà donc merci rémy petit bras oscillant noir brillant avec le cadre gris alu d'origine comme je le voulais et c'est nickel donc j'ai commencé déjà remonter comme tu peux voir le bloc j'ai commencé à remonter l'été de fourche je me suis fait un petit un petit truc pour justement mettre le neyman un petit support parce que d'origine quand je l'ai récupéré le neyman il traînait comme ça là dedans le petit compteur coso qui va bien donc il fonctionne j'ai remis des piles voilà donc le compteur coso il fonctionne bien il ya encore rien qui est branché mais par contre j'ai reçu tout le tout le faisceau ouais je sais pas si tu peux appeler ça un faisceau ouais il ya encore du taf sur le faisceau c'est incompris donc voilà ça c'est la prochaine étape ça va être surtout de mettre le faisceau dessus tout passait bien j'ai passé déjà hier les gaines d'embrayage et les gaines de deux carburants donc tout ça ça fonctionne déjà l'amortisseur pareil l'amortisseur était beaucoup trop court parce que comme tu peux voir gaz gaz ici en bas ils ont une à l'amortisseur qui est pas comme les derby d'origine qui est fixé ici donc la partie là a dû être rallongée donc j'ai dû rallonger ces parties là pour que l'amortisseur ne touche pas ici en bas parce que c'est vraiment light donc voilà pour l'instant j'attends mes pièces encore de j'ai reçu mes pièces de chez maxi scoot mais j'attends toujours mes pièces de la bécannerie parce que parce que ouais parce que j'ai une fourche marge aussi marzoshi magnum excuse moi mais c'est le matin et j'ai bu hier c'est pas une excuse je sais et j'attends toujours mes joints spi mais cache poussière mon huile caillaba évidemment j'attends tout ça depuis une semaine déjà et j'ai toujours pas reçu donc je peux pas remonter l'avant et du coup je peux pas remonter mes jantes mes freins etc donc pour l'instant c'est du stand by mais bon j'ai passé pas mal de temps à enlever surtout tout ce qui était peinture sur les disques parce que d'origine les disques étaient ils étaient j'ai même plus rien pour te montrer à quel point ils étaient dégueulasses pas forcément avec le temps si regarde je peux donner un exemple ils étaient plus ou moins comme ça mais avec deux peintures écaillées c'est normal le temps est passé par dessus ça faisait la bécane a plus de 15 ans donc voilà donc à la base gaz gaz 50 sm avec un moteur derby euro 2 qui j'espère va marcher le cul de sa mère et il y aura une partie 2 qui va venir bientôt quand j'aurai remonté l'intégralité avec le démarrage ok comme ça je vais pouvoir montrer comment ça tourne déjà pour commencer si ça tourne évidemment je pense bien fort quand même parce que pendant ma prépa du bas moteur j'ai gratté et aligné et je suis allé un tout petit peu trop loin dans les carters et attends j'ai un carter ici j'ai un carter ici je sais les pièces j'en ai partout qui traînent voilà et ça c'était le carter donc de anthony je sais pas si tu peux voir ce petit point là tu vois ce petit point là attends je vais zoomer un coup voilà et bah ce petit point là en fait c'est un perçage et le perçage là il va où il va dans le côté où il ya l'embrayage et tout ça et quand j'ai vu le carter là en fait c'est ce carter là qui fissure à l'intérieur d'accord donc il a une fissure ici au niveau de la boîte à l'intérieur donc c'est un truc qui se refait mais j'avais pas spécialement envie de perdre de temps donc ça me casse un peu les couilles j'ai dit vas-y tu sais quoi merde j'ai fait tomber dix j'ai dit laisse tomber tu sais quoi laisse comme ça et j'avais un autre carter de façon à dispo et du coup j'ai dit bien je vais préparer celui-là et et ouais et donc quand j'ai pris ce carter là j'ai vu qu'il était ici hein petit trou et j'avais un message à anthony et j'ai dit ah anthony il t'a percé ton carter ouais c'est normal c'est fin ouais bah du coup je te laisse deviner ce qui m'est arrivé et oui Bibi il a percé le carter la même chose là dessus bon c'est quelque chose dont la préparation qui est standard même Steve il m'a dit c'est rien donc il existe une genre de pâte de composants pour l'aluminium justement que tu mets dedans et lui il a réparé l'ancien comme ça déjà et j'ai fait ça là dessus c'est nickel c'est hyper dur c'est vraiment top donc si un jour tu perces un carter c'est un genre de bic composants alu comme ça pâte alu c'est magnifique c'est c'est attends d'ailleurs je crois que je le lis quelque part ça UU métal liquide c'est magnifique ça pour réparer des carters il n'y a rien de tel donc t'as compris pour l'instant ça c'est la partie 1 où je te montre un petit peu l'esthétique le cadre ce qui a été fait donc cadre sablé peint moteur préparé Metra Kit Pro Race 4 en 80 Viroquin RHQ carter aligné allumage MVT avec le carburant boîte à clapper etc donc tout est aligné tout est propre la deuxième partie qui va suivre ça sera quand j'aurai reçu mes joints speed dans quelques jours j'en sais rien quand la partie cadre est remontée quand le faisceau est dessus et la prochaine vidéo ça sera le démarrage d'accord et si je te montre ça c'est pas juste pour te dire t'as vu je suis en train de monter un cadre de de mobilettes c'est qu'en fait dans pas longtemps on va se réunir à plusieurs plusieurs qui ont encore des mobilettes des scouts d'époque des gens comme moi qui ont la trentaine et qui ont encore ce genre de charrette on va se réunir à quelque part ça sera un endroit qui est naturellement privé privé et on va tester comment ça roule et surtout on a quelques potes qui ont des configs comme celle-ci et du coup on va tester qu'est-ce que ça vaut ça et surtout que tu connais que j'ai encore ma derby d'époque ma gilera d'époque qui a aussi déjà 10-12 ans que j'ai monté en MHR Team 80 et qui marche aussi très très fort et d'ailleurs tu peux aller voir la vidéo sur Youtube un peu plus bas de celle-ci tu peux aller voir déjà ma gilera comment ça fonctionne et je t'avoue que ça je pense que ça marchera beaucoup plus fort parce que là-dedans j'ai consacré vraiment du temps j'ai consacré vraiment du temps j'ai étudié la chose par rapport au transfert par rapport au switch par rapport à plein de choses et j'ai discuté avec Steve et Steve m'a donné pas mal de conseils et pour moi ça va craquer ça va craquer sévère donc voilà je t'invite à t'abonner sur Youtube parce que la suite elle va arriver et pas que ça la suite elle va être vraiment incroyable parce que je t'avais prévenu en début d'année qu'il y allait avoir pas mal de projets cette année je vais quand même te montrer un coup ma gueule parce que le samedi matin c'est jamais cool mais je t'avais dit que cette année il y allait y avoir pas mal de projets et notamment le projet de Dominique avec sa avec son son sa carte tu comprends tu comprends qu'on est samedi matin ou pas laisse tomber avec le projet de Dominique en fait pour sa 309 GTi16 qui va passer en en carto reprogrammable tu m'as compris c'est en route ça tourne ça démarre c'est pas mal comme truc mais c'est à peaufiner et il reste quelque chose encore à faire pour que ça tourne vraiment bien et on a aussi un petit projet de prévu moi même avec la 309 GT je t'en dis pas plus que ça il y en a certains qui sont déjà au courant mais je te dis rien pour l'instant et c'est quelque chose aussi qui va être qui va être pas mal il y aura pas mal de vidéos et c'est peut-être un projet qui va aussi intéresser pas mal de personnes en fait donc voilà donc j'enlève ma gueule parce que c'est compliqué tu vois je te remets le magnifique cadre parce que je me suis dit au bout de au bout de 16 minutes on a plein le cul de voir mon cadre mais donc voilà donc je te laisse sur ces quelques explications que je t'ai données par rapport à ça et du coup je te dis à très bientôt pour la partie 2 et surtout n'hésite pas à t'abonner parce que c'est gratuit s'abonner c'est gratos ça coûte 0€ partager ça coûte 0€ la regarder ça coûte 0€ et il y a des choses qui sont des fois pour les personnes qui sont en train de travailler là dessus qui peuvent être bénéfiques parce que même si tu as des questions par rapport tu es en train de faire le même genre de projet ou que tu as des questions sur le moteur ou quoi que ce soit envoie un message j'ai reçu un message notamment hier d'un pote qui suit un peu le projet parce que sur insta etc j'avais déjà divulgué pas mal de photos pas mal de petites vidéos et j'ai un pote qui suit un peu le truc et qui m'envoye un message par rapport à la boîte de derby moi j'ai pas mal de boîtes encore en stock donc voilà donc n'hésite pas à m'envoyer un message d'accord et surtout abonne-toi et si tu avais oublié je m'appelle Michel regarde c'est même écrit là j'ai toujours peur d'oublier bon je te souhaite une très bonne journée et abonne-toi à bientôt à bientôt